Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le travail qui est à faire pour la semaine prochaine, le mercredi 13 mai. Alors vous êtes au niveau 4e, donc si vous manipulez le site des sciences physiques du collège, il vous suffira d'appuyer sur le lien les 4e, qui vous amène directement à cette page là, où vous pourrez commencer le module, où se trouvent toutes les questions en autocorrection. Ça fera donc la 6e semaine, donc vous pouvez cliquer dans le menu sur semaine 6, qui est du 7 au 13 mai. Pour se faire un peu de place, vous pouvez réduire ce menu avec ce bouton là. Vous obtenez la page d'accueil, qui correspond à la semaine qui nous intéresse. D'abord, je vais vous lire l'introduction, je vous rappelle ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc la semaine dernière, on avait travaillé sur cette feuille là, où on vous présentait la photo de l'appareil que vous auriez pu utiliser si on avait été en classe. Donc c'est l'ampère-mètre. L'ampère-mètre, c'est un appareil qui permet de mesurer la quantité de courant. La quantité de courant, on l'appelle l'intensité en physique chimie. Comme toute quantité, on lui donne une unité. Là, c'est le mot ampère qui a été choisi en rapport avec le physicien français qui avait travaillé sur le courant électrique il y a bien longtemps. Pour aller plus vite, la plupart du temps, on utilise comme symbole des unités l'initial. Donc là, on a pris la lettre A et on le met en majuscule. Donc A, ça se prononce ampère. Cette quantité de courant, on se mesure donc avec l'appareil, l'ampère-mètre, qui doit être branché en série, c'est-à-dire branché l'un à la suite de l'autre avec les autres appareils électriques du circuit. Les deux bornes utilisées étaient la borne 10A et la borne COM. Bon, donc ça, c'est un petit rappel de la semaine dernière. Cette semaine, nous allons travailler sur la suite. Vous pourrez le télécharger soit dans Prenote, soit directement par ce lien-là. Je vais vous lire le petit énoncé, puis après, je vais vous lire la question 16. Les questions 17, 18, 19 et 20 sont en autocorrection sur le site du collège. Je vais vous lire l'énoncé. Si la valeur de l'intensité est suffisamment petite, vous pourrez utiliser la borne MA, celle qui est à côté de la borne 10A. Vous pourrez utiliser la borne MA, milliampère, qui permet d'utiliser les calibres 20 mA, 200 mA et 2000 mA. Ces calibres-là, ils sont disponibles en bougeant le sélecteur de place. Ici, le sélecteur est face à la borne 20 mA. Si ça avait été branché sur la borne MA, là, c'était 200 mA et là, c'est 2000 mA. Donc, on voit qu'il y a trois positions possibles pour le calibre quand il mesure en milliampère. Mais attention, l'ampère-mètre est très fragile. En effet, le courant le traverse. Donc, si on choisit un calibre inférieur à l'intensité qu'il traverse, eh bien, l'ampère-mètre va se détériorer instantanément. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a un petit composant qui va griller, qui va fondre carrément. Donc, si vous mettez le sélecteur sur le calibre 200 mA, il ne faut pas qu'il y ait un courant plus grand que 200 mA qui rentre dans l'appareil. Sinon, il grille. Vous pourrez mesurer 1900 mA, mais pas monter à 2000 mA. Si vous choisissez le calibre qui est caché ici, 200 mA, eh bien, au maximum, vous pourrez mesurer 200 mA sans griller l'appareil. Pareil, si c'est de la même manière, pardon, si vous utilisez le calibre 20 mA, vous ne pourrez utiliser au maximum que le calibre, vous ne pourrez mesurer que 20 mA. avant de le griller. D'où la question 16. Pour voir si vous avez bien compris ce que c'est que ce calibre. Pourquoi vaut-il mieux se placer sur le calibre le plus grand quand on n'a aucune idée de ce qu'on va mesurer ? Vous pouvez faire pause le temps de répondre à la question 16. Petit 2. Mesure d'intensité. Donc, il va falloir, pour la question 17, recopier un des trois schémas qui se trouvent là, schéma A, schéma B ou schéma C. Donc, l'un des trois représente le circuit qui est pris en photo là. Est-ce que c'est celui-là, schéma A ? Est-ce que c'est celui-là, schéma B ? Est-ce que c'est celui-là, schéma C ? Recopier le schéma. Soit le A, soit le B, soit le C. Pourquoi recopier ? Pour vous entraîner à tracer ces schémas électriques et surtout pour vous faire mémoriser le nouveau symbole de cette semaine et de la semaine dernière qui est le symbole de l'ampèremètre. Et puis, pour que vous fassiez aussi attention, 10A et COM, ce n'est pas les mêmes. D'accord ? Donc, revoyez ce qu'on a vu la semaine dernière. Il faut que la bande 10A soit branchée d'une certaine manière. Vous pouvez, le temps de recopier le schéma qui vous semble juste, faire pause de cette vidéo. Question 18. Écrire à la liste du matériel de quoi vous avez besoin pour faire ce circuit-là. Le doigt, vous ne l'écrivez pas, c'est le mien. Vous pouvez faire pause, le temps de répondre à la question. Question 19. Quelle est l'intensité du courant qui traverse la lampe ? Pour ça, il va falloir utiliser, le seul document qui peut vous renseigner, c'est la photo. D'accord ? Donc, il va falloir regarder précisément ce qui apparaît sur l'affichage. Pour cela, si vous êtes sur un ordinateur, vous pourrez faire un zoom, tout simplement, en vous déplaçant comme cela. On arrive à voir sur quelle position est le sélecteur, sur quelle borne est branchée. Là, on a la borne d'I1, la borne com, et on voit un nombre qui sera donc en ampères. On vous dit, on représente l'intensité par la lettre grand I. Pourquoi la lettre grand I ? Tout simplement parce que c'est l'initial du mot intensité. Et comme toujours, on met l'initial en majuscule. Donc, on peut répondre à cette question de deux manières. Quelle est l'intensité du courant qui traverse la lampe ? Soit on fait la phrase, l'intensité du courant qui traverse la lampe est, et on donne le nombre que l'on a lu là. Soit on peut aussi écrire I, qui veut dire intensité, de la lampe. On écrit le mot lampe en indice, en plus petit. est égale, et on écrit le nombre que l'on lit dans l'ampère-mètre, dans l'affichage de l'ampère-mètre, sans oublier, évidemment, de préciser l'unité. C'est-à-dire, ici, ça va être l'initial en majuscule du mot ampère. Bien. Vous pouvez faire pause, le temps d'écrire la réponse. Question 20. Alors, recopiez le tableau, celui-là, pourquoi ? Parce qu'il va vous être utile pour répondre à la question. C'est le même tableau de conversion que d'habitude, l'unité principale et les différentes cases pour arriver à l'unité qui est mille fois plus petite que l'unité principale. Comme c'est mille fois plus petit, on l'appelle milliampère, vu que le A signifie ampère, MA, milliampère. Comment je sais qu'elle est mille fois plus petite, de cette unité, milliampère, tout simplement parce que je me suis décalé une fois, dix fois plus petit, deux fois, cent fois plus petit. Et bien là, dans cette case-là, trois fois, ça fait mille fois plus petit. Donc, si vous ne vous souvenez plus du tout comment on fait des conversions, vous pourrez suivre ce lien-là qui vous mène à une vidéo du compte que j'ai créé pour vous, qui va vous permettre de vous entraîner à faire des conversions. Je vous rappelle tout de même l'idée. L'idée est que lorsque vous avez une virgule, c'est elle la patronne, entre guillemets, donc la virgule doit être placée en premier dans un tableau pareil. Vous décrivez ensuite tous les chiffres qui sont présents dans le nombre. Et ensuite, vous regardez dans quelle unité on vous demande la réponse. On vous demande la réponse en milliampères. donc vous prenez la virgule et vous la déplacez dans l'unité qu'on vous demande. Et après, il suffira de remplir par des zéros les cases qui sont vides. Et vous obtiendrez ainsi en lisant à la fin l'intensité en milliampères. Vous écrirez à la suite la réponse. Je vous rappelle, I représente le mot intensité. Donc ici, je lis intensité de la lampe égale, non pas le même nombre que là, mais vraiment la réponse que vous avez obtenue dans votre tableau de conversion en milliampères. Une fois que vous aurez répondu à toutes ces questions, eh bien, il vous suffira de recopier. Quand même, je vous signale, vous avez évidemment les mêmes questions ici avec les corrections. D'accord ? Si vous cliquez, vous pourrez faire correction et vous verrez si la réponse est bonne ou mauvaise. Ça, je vous laisse faire. Je vous montre juste la leçon que vous allez devoir apprendre. La semaine dernière, vous avez vu le petit 1 et le petit 2. C'est ce que je vous ai raconté en introduction. Cette semaine, je vous rajoute dans la leçon comment faire le schéma du circuit simple dans lequel vous avez mis l'ampèremètre en série avec la borne 10A du bon côté, c'est-à-dire du côté de la borne positive de la pile, car le courant sortant du plus va bien traverser l'ampèremètre dans le bon sens. Je vous laisse. Bon travail ! Merci.